... Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du SORS. Une autre bienvenue dans Regards Croisés, le quatrième numéro de cette semaine. Encore quatre sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Niger. L'Allemagne va aussi se retirer de sa base aérienne à Niamey. Nous irons ensuite au Mali. Fin de la suspension des activités des partis politiques. Nous parlerons aussi de l'Angola, la condamnation du fils de l'ancien président rétabli. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, cinquième république. Les députés unirent à la rencontre des populations. Et pour en parler ce soir, l'équipe du jeudi est au grand complet. Robert Kossigan-Akwete, vous êtes analyste politique et président de l'Alliance Jeunesse Développement AJD. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tout le plateau, bonsoir à tous les téléspectateurs de NIO TV de par le monde. Je voudrais profiter du haut de cette tribune pour inviter tous les ressortissants d'Arippé à venir participer à l'ouverture du tournoi de la Renaissance le dimanche prochain. À quinze heures au stade municipal d'Arippé. Nous vous souhaitons les bienvenus. Merci. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation à côté de vous. Emmanuel Vivien-Tobie, vous êtes journaliste, directeur général de Plume Libre également, conseiller en communication politique. Bonsoir Vivien et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de NIO TV. J'aimerais une fois encore lancer un appel au chef des pays de l'AES pour comprendre que quand on est panafricaniste, quand on veut aller vers les États-Unis d'Afrique un jour, au lieu de faire tomber les petits regroupements de zones en lambeaux, il vaut mieux plutôt renforcer, faire, s'il le faut, des remaniements, faire des propositions de réforme pour qu'on puisse un jour atteindre cet objectif qui est très cher à certains Africains, la Renaissance de l'Afrique, mais aussi les États-Unis de l'Afrique. Ce n'est pas en créant de petits groupes, de sous-groupes que nous allons vers cet objectif qui est de se mettre ensemble pour pouvoir défendre les intérêts véritablement du continent. Merci beaucoup à vous. Je rappelle que c'est votre point de vue. On va aborder peut-être des sujets irrelatifs tout à l'heure. Notre troisième invité, Pasteur Edo Comi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King également, premier adjoint au maire de la Commune Golf 2. Bonsoir Pasteur et bienvenue. Bonsoir docteur et bonsoir à tout le plateau. Moi je voudrais, sur ce plateau, naturellement, réaffirmer mon acceptation à être l'ambassadeur des pays de l'AOS. Parce que j'estime que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de bonne guerre, c'est une bonne chose. Parce qu'ils ne peuvent pas continuer, pas être dans un sous-regroupement, un sous-regroupement africain qui soit sous l'influence de l'Occident, notamment de la France. Donc c'est une bonne chose, je les apprécie beaucoup. Au même moment, je profite pour saluer tous les maires du Grand Lomé, tous les maires de la région Malachie-Bédéplateau, avec qui ensemble nous avons pris part à l'atelier de formation des maires sur le plan sectoriel de l'éducation qui a eu lieu à Palimé du 8 au 10 juillet. Donc hier, c'était vraiment une formation très importante et très nécessaire d'ailleurs qui nous a permis de jeter les bases pour formaliser le partenariat qu'il doit y avoir entre les maires et le secteur de l'éducation. C'était une bonne chose et j'apprécie cela. Sincèrement, je veux faire un coucou spécial au maire Batier qui nous écoute actuellement. Merci beaucoup. A vous, pasteur ambassadeur, j'attends vos lettres de créance. C'est bientôt, c'est bientôt. Ça ne va pas que par moi. Non, pas du tout. Et quand même, nous allons avoir notre premier sujet. Nous prenons la direction du Niger. L'Allemagne va aussi se retirer de sa base à Niamey. Après l'accord intermédiaire trouvé entre Berlin et Niamey en main pour prolonger la présence militaire allemande sur le sol nigérien, les deux parties n'ont pas pu finalement trouver un accord définitif. Les Allemands seront donc obligés de plier les bagages. Au plus tard, le 31 août de cette année, l'information a été donc officialisée par les autorités nigériennes à l'issue d'un conseil des ministres. Les Allemands n'ont pas pu finalement s'entendre avec les Nigériens pour maintenir leur base aérienne. On sait que depuis la prise de pouvoir par les générales Tianyi et ses hommes, plusieurs pays sont en train de plier les bagages, surtout les pays qui ont des bases militaires au Niger, après la France, les Etats-Unis. C'est donc l'Allemagne qui va devoir se trouver une autre destination parce que l'accord intermédiaire proposait que ce pays reste jusqu'à mai. Le temps de trouver un accord définitif. Cet accord définitif n'a pas été trouvé. L'Allemagne sera obligée donc de plier les bagages comme la France et les Etats-Unis. Alors, vous voyez que je suis tout joyeux. Tout joyeux, pourquoi ? Parce que ces bases d'occupation, ces camps d'occupation doivent quitter l'Afrique. Et vous avez vu qu'avec les Américains, il n'y a pas eu taux de souci. Ils sont en train de dégager le plancher, de même que les Allemands qui veulent partir. Mais vous avez compris qu'avec la France, ça n'a pas été facile. Si vous avez vu tout le tentama, toute l'agitation du président Macron et des Français par rapport au départ des forces françaises, je crois que les Allemands et les Américains, on les comprend bien. C'est des gens quand même, même si elles continuent, si ces nations continuent d'être aussi dans l'OTAN et autres, on comprend quand même qu'on sent qu'eux, ils comprennent bien la chose, que les Français. Et pourtant, ils n'ont pas pu s'accorder aussi avec les Nigeriens. Justement, ils ne sont pas accordés et puis ils partent. Ils décident de partir. Ça, c'est très important. La France aussi est partie. Oui, bien sûr, mais vous avez vu tout ce que ça a donné. Macron qui a dit non, les forces françaises ne vont pas du tout quitter le Niger. Et finalement, il était obligé de les faire partie. Donc, c'est dire aujourd'hui qu'on ne peut pas être indépendant et avoir encore ces forces d'occupation qui sont là sans donner, sans importance à dire, sans apporter quelque chose de concret au pays. Et surtout le Niger et le Mali et le Burkina qui sont des pays qui sont en guerre contre le terrorisme. On n'a pas vu l'action de ces militaires-là, de ces forces militaires-là au profit de la lutte contre le terrorisme. Pour une base allemande qui servait essentiellement pour les évacuations, si peut-être un accord avait été trouvé entre l'Allemagne et les autorités nigériennes, seriez-vous là à tenir un tel discours ? Ce n'est pas parce que finalement, ce que demandaient les militaires, ils n'ont pas pu l'avoir. Les autorités nigériennes sont des stratèges. Ce sont des stratèges. On fait semblant de demander quelque chose et sachant que ça ne peut pas être obtenu pour que les gens puissent partir. Voilà, c'est la stratégie-là que moi j'ai beaucoup aimé des autorités, notamment des autorités de l'Aouest. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut en finir avec toutes ces bases militaires. Moi, je me rappelle déjà en 2010, lors du cinquantenaire des pays, des indépendants des pays d'Afrique, où quand j'ai écrit « Je fais sortir mon ouvrage, une autre Afrique est possible ». Nous l'avions déjà évoqué dans les lignes de notre ouvrage, que les bases militaires, notamment françaises, doivent quitter, doivent dégager, doivent quitter l'Afrique. Aujourd'hui, je pense que, chemin faisant, c'est tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Et pour moi, c'est des bons signes. C'est des bons signes que les militaires, les forces armées de ces pays-là, notamment du Niger, vont naturellement occuper ces terrains. Parce que c'est des bases, c'est des bases souvent qui sont des couvents, qui sont difficilement pénétrables. C'est comme si c'était des ambassades. C'est tout à fait normal. C'est comme si c'était des ambassades et tout ce qui se fait, personne ne sait. Vous ne pouvez pas avoir un territoire où les gens occupent une partie qui ne sont pas d'ambassades, mais qui fonctionnent comme des ambassades. Et tout ce qui est là-bas, vous ne le savez pas. Je crois que c'était dangereux. Et ça a contribué, naturellement, à affaiblir, même, à affaiblir les armées régulières de ces pays. Aujourd'hui, ils sont libres d'aller où ils veulent. Ils sont libres de faire la prospection, de faire la prospection sur le terrain et, évidemment, lutter contre le trouble. Donc, moi, je crois que les Allemands sont très intelligents et ils ont compris quand même qu'avec le départ des Français, des Américains, ils ne peuvent plus résister aussi. Et donc, quel que soit l'accord qu'il n'y a pas eu entre l'issue de cet accord qui n'a pas été possible, je crois que c'est une bonne nouvelle que les Allemands aussi quittent et libérer ces pays africains et que ces pays africains puissent eux-mêmes se charger de leur sécurité. Et je crois que la souveraineté aussi est en sécurité, monétaire et puis civilisationnelle. Merci beaucoup à vous, pasteur. Robert Kossigan, à côté des Allemands et les Nigériens ne se sont pas finalement accordés pour prolonger peut-être cet accord intérimaire. Ce sera donc la dernière entente entre les deux parties. Les Allemands, ou du moins les soldats allemands, devront évacuer leur base aérienne basée à Niamey au plus tard, le 31 août. Oui, comme l'a bien expliqué un député allemand, les deux pays n'arrivent plus à trouver le juste milieu. Le Niger, ce qui se dit de ne plus être en mesure d'assurer la sécurité des Allemands. Les Allemands aussi qui se disent qu'ils ne veulent pas prendre trop de risques en restant. Et donc, ils ont décidé de partir. Ils sont même ouverts à ce que certaines installations, qui seront difficiles à démarquer, à ramener. Voilà, qu'on puisse les mettre à disposition des autorités nigériennes, qui peuvent même l'utiliser avec Wagner. Alors, c'est déjà bon. Si on a déjà ça, c'est bon. Je pense que, comme l'a dit le pasteur, il n'y a pas eu trop de bruit autour, comme l'a fait Emmanuel Macron qui le maîtrisait plutôt doux, cet éveil des Africains. Et donc, moi, j'ai dit qu'on ne peut pas être plus royaliste. Il est mis en minorité maintenant en France. On ne peut plus... On ne peut pas encore faire ce débat. On ne peut pas être plus royaliste. Voilà que ceux qui ont besoin plus de cette base disent qu'ils n'en ont plus besoin. Alors, il est mieux de partir. Parce qu'au fait, la première intention de cette base, c'est de servir de courroie de transmission entre les éléments de la munissement. Alors, faire les mouvements avec les forces de la munissement. Voilà qu'il n'y a plus de munissement au Mali. Alors, il n'y a plus nécessité qu'il y ait cette base au Niger. Mais les Allemands se disent que, ok, est-ce que ça ne peut pas servir de base d'évacuation humanitaire ? Alors, d'accord, c'est une très bonne chose. Mais est-ce que nous allons toujours continuer à souhaiter du mal à l'Afrique ? Non. Il faut que, voilà, nous connaissons la camion, que l'Afrique prenne ses dispositions. Aujourd'hui, c'est comme le Togo, le Niger, le Mali, ne peut pas aller demander créer une base en France ou en Afrique. Qu'avec les Français, les Allemands, les Occidentaux, qui peuvent aujourd'hui alors défendre nos territoires voyamment. Il suffirait que, voilà, on mette des moyens à leur disposition, qu'on coordonne leurs actions face aux éventuels dangers que nous courons. Ça y est, ça, c'est bon. Donc, moi, j'ai dit, il est temps que ces bases de tous les pays étrangers qui, alors, végètent sur nos terres-là, puissent rentrer chez elles pour que nous aussi, nous puissions connaître vraiment l'efficacité de nos armées et que ceux qui sont aujourd'hui les grands officiers puissent aussi imprimer tout leur savoir-faire sur le terrain. Sinon, c'est comme on fait trop d'économies, ou soit on les empêche de travailler. Voilà. Mais là, cela ne ferme pas la voie, peut-être, à de petites coopérations, à des échanges d'expertise ou à des stages ici et là. Voilà. Emmanuel Vivian-Thomy, les Allemands et les Nigériens ne se sont pas finalement accordés. L'accord intérimaire restera donc la dernière entente entre les deux parties. Les Allemands devront donc évacuer leur base au plus tard, le 31 août de cette année. Je pense que même les citoyens européens souhaitent que leur base soit éliminée dans certains pays, notamment en Afrique. Quand tu prends effectivement la représentation de l'Occident d'une façon générale dans nos pays, ce n'est plus bien vu par les citoyens occidentaux eux-mêmes, d'abord. Alors, si l'Allemagne quitte le Niger avec sa base militaire, je pense que c'est une bonne chose pour le Niger. Il est temps que les pays africains reprennent véritablement leur souveraineté. Il faudra qu'on s'affirme. Il ne faudrait plus qu'on se comporte comme un bébé gâté, mais qu'on puisse assumer nos propres sécurités. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il est important de garder les bonnes relations avec les pays, parce qu'on ne peut pas vivre en autarcie. Ça, c'est important de le souligner. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on n'est pas un africaniste, on veut se libérer du jour colonialiste ou de l'impérialisme. Et donc, on doit chasser tout le monde. On a toujours besoin de la coopération, du partenariat, dans le domaine culturel, dans le domaine militaire même, parce qu'au moment où on parle du départ de l'Allemagne, du Niger, les instructeurs allemands continuent toujours par travailler avec les militaires nigériens sur certaines bases. Et donc, je me rejouis aussi du fait que, contrairement à ce qui s'est passé au Togo, je crois, dans les années 1914, l'Allemagne n'a pas jugé bon de détruire du matériel, comme on avait pu à détruire la radio émetteur de Caminan. Oui, parce que les Allemands ne laissent jamais leurs effets, tout comme les Américains, ils n'aiment pas laisser leurs effets militaires comme ça dans les pays. Mais si c'est arrivé que pour le Niger ou pour le cas du Niger, ils ont accepté de laisser du matériel... Je pense que c'est une bonne chose déjà, ça veut dire qu'il n'y a pas d'animosité, on s'entend librement, tu es mon ami, mais je veux que tu partes. Et bon, voilà, je n'ai pas la possibilité de prendre toutes mes valises, je te donne ces valises-là pour tes enfants, pour les utiliser. Attention, les pays de l'AES, d'une façon générale, ne doivent plus utiliser le discours du début du coup d'État. C'est-à-dire que quand on fait le coup d'État, on veut séduire la population, on tient certains propos, on lance des mots à l'ancien occupant, mais attention, quand on arrive à un niveau, il faut maintenant utiliser un discours diplomatique. Et je pense que ça commence petit à petit parvenir. On ne va plus dire aller dehors l'Allemagne, mais on dit, bon, nous avons trouvé un accord pour que les Allemands partent vers la fin du mois d'août. Ce qui est un peu gênant, c'est que dans de nombreux cas, c'est souvent les pays africains qui se prononcent sur ce qui a été trouvé comme accord. Les pays concernés même ne parlent pas beaucoup de cela. Quand on prend le cas de l'Allemagne, je n'ai pas vu, sauf erreur, une sortie du gouvernement allemand sur le sujet. Mais c'est le Niger qui nous a informés que voilà la solution qui a été trouvée, c'était que les Allemands partaient en fin août. Vivement qu'on comprenne qu'on n'a pas besoin d'être encore sous le jour du colonialisme, mais en même temps, on a besoin du partenariat, on a besoin effectivement de collaborer avec les autres parce qu'aucun pays ne peut vivre en autarcie. Alors, qu'est-ce qui fait que les pays africains, certains pays africains, de nombreux pays africains, ne veulent plus de cette présence ? C'est parce qu'il y a eu un échec. Peut-être que la feuille de route n'était pas bien définie, mais il y a eu un échec dans la mission. Quand je prends un pays comme le Burkina Faso ou comme le Mali, on ne peut pas vous demander de venir nous aider pour combattre le terrorisme. Et après, on fait le bilan, on voit que le terrorisme continue par occuper une grande partie de notre territoire. Et on va vous dire, écoutez, on ne continue pas à vous applaudir. Voilà ce qui s'est passé avec la France d'une façon générale. Et maintenant, les autres pays, si vous allez en mission, ça veut dire un jour, il faut mettre fin à la mission. Ce n'est pas chez vous. Vous avez peut-être fini, vous avez réussi, vous avez échoué. Le mieux, c'est que les bonnes relations soient gardées. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada